Moi je joue Martin, qui est le chef de groupe du 45 sous les ordres de mon commandant Adèle. Voilà qu'est ce qu'on peut dire oui c'est un peu sa dernière mission on va dire sur le terrain après il doit partir normalement au COS donc au commandement des opérations spéciales donc être en retrait du terrain et mais sa dernière mission ne va pas se passer comme prévu il va devoir prolonger son mandat. Moi je suis donc Adèle Bruckner, on travaille donc en étroite collaboration avec son personnage Martin, elle elle est commandant elle est dans le renseignement militaire polytechnicienne etc donc qui est très qui vit armée qui pense armée voilà qui est issue d'une famille de militaires aussi et elle va lancer le commando sur une mission puisqu'ils sont là en fait ces postes bataclan et pour récupérer les djihadistes français qui pendant la chute de l'état islamique qui pourraient s'enfuir et cette première mission en effet comme vient de le dire Nicolas ne va pas se passer comme prévu et ça va être tout l'enjeu de cette saison puisqu'ils vont mettre la main sur un des piliers de Daesh et commencer à essayer de négocier avec lui. Ouais moi j'aime beaucoup les... Tu te connaissais toi déjà ? Ouais un petit peu un petit peu mais là ouais d'avoir pu faire cette immersion parce qu'ils ont quand même ouvert leurs portes on est quand même allé faire un bootcamp au 13e RDP donc là où eux dans leur caserne et tout donc c'était assez jouissif de pouvoir les côtoyer de pouvoir voir comment ils vivaient de comment ils s'entraînaient pouvoir discuter avec eux de voir comment aussi gérer leur vie de famille c'était super enrichissant et puis c'était primordial pour nous avant de se lancer là-dedans on aurait pas pu se lancer sans faire ça pour moi donc c'était vraiment un passage obligatoire. Moi je connaissais pas, je connaissais très peu, enfin je savais que ça existait mais je connaissais très peu et c'est vrai que comme le dit Nicolas pour la préparation de ces rôles on a été en immersion je pense que sans ça on aurait été incapable d'interpréter ces rôles là et donc maliment d'armes, moi plus proche des officiers du renseignement, eux plus proches toi des chefs de groupe etc. mais Nico le dit souvent et c'est vrai ça a vraiment, on est arrivé nous avec ces militaires là qui nous ont offert leur service et surtout ouvert leurs portes et ça a créé un groupe d'acteurs qui est devenu aussi au service d'un groupe de militaires à l'image en fait et c'est très représentatif de la réalité. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça soit exigeant ? Oui, après on n'a pas fait tous leurs retrainements, les trucs vraiment… On ne pourrait pas tenir hein ! Ils ont leur sac qu'on appelle le menhir, c'est un sac de 60 kg et tout, ils sont parachutés de nuit et ils doivent faire tout un… c'est plus c'est genre 20 bornes en moins de je sais plus combien de temps ils ont un timing pour le faire et tout donc… Et c'est le mental qui joue beaucoup donc bon après voilà ceux qui commencent ils ont plus de 20 ans que mon âge quoi donc ça se sent aussi mais il y a eu toute une prépa physique qu'on a continué pendant le tournage avec toi et tout le groupe avec Toufik, Jérémy, Victor… On était là vraiment en INA, tout le monde était à la salle de muscu le matin, courir ou… voilà, faire… C'est vrai qu'en plus… Toujours avoir ce… ouais, cette intransigeance. Cette exigence, ouais. Exactement. Mais on ne voulait pas les décevoir parce que c'est vrai que… bon au-delà du projet génial, voilà, qui est un projet de fiction parce que ce projet n'est pas du tout demandé par l'armée. Non, ce n'est pas une commande de l'armée de terre. Non, non mais ils ont été extraordinaires, je pense qu'on a tous été bluffés par les personnes qu'on a rencontrées et on ne voulait pas les décevoir quoi. Ouais. Ouais, 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 on a fait beaucoup de… et au-delà du maniement, il y avait la façon de se tenir quand on est à découvert, de se déplacer quand on est en petits groupes comme ça. Il y a une façon aussi quand on investit les buildings, des ouvertures, des choses comme ça. Et tout ça, c'est le très RDP. Ouais, ouais, et ça, c'est tout le travail qu'on a fait au bootcamp et puis même on s'entraînait aussi pendant le tournage avec des armes factices. Ah, c'est vrai que vous, vous n'avez pas lâché ? Non. Parce que moi, je suis moins… je les ai vus parce que moi, j'ai plus de… Oui, toi, t'as pas de… Je suis moins sur le terrain. Je suis plus… Bon, quelques-unes, quelques-uns, mais moins. Et c'est vrai que sur ça, vous avez eu une exigence de précision, d'entraînement. C'est vraiment… Voilà, très, très… C'était très chouette, ça, parce que je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a l'impression d'être immergé à ce point. Oui, puis il fallait ça pour la crédibilité, pour l'authentisme. Bien sûr. Voilà, on ne pouvait pas arriver et faire une lecture la veille et puis bon, ben voilà, c'est demain le tournage. Super, on y va. Ça aurait été impossible. Non, non, il fallait vraiment être dedans. Et puis, tous les moyens qu'on a eus même de pouvoir faire cette immersion, c'était quand même… Ça a tout changé. Incroyable, ça a tout changé, oui. Et puis, on avait Redouane Loizizi aussi, qui était notre consultant, on va dire, qui est un ancien du 13e RDP, qui était avec nous pendant tout le tournage. Donc, c'est vrai que lui, quand il y avait une petite faute, c'est vrai qu'avec la fatigue parfois, on a peut-être le bras qui va se lever. Tiens, Nico, ok. Donc, c'est vrai qu'on avait toujours ce garde-fou qui était Redouane, qui était là pour nous… Mais c'est vrai qu'après, on était vachement autonomes avec le groupe. Je parle du groupe d'intervention. Oui, oui. Sab, Toufik, Jerem, Victor et moi. Ou après, Zyad nous disait, vous commencez là et vous allez à fond B. Après, on savait vraiment comment nous, comment descendre, à quelle allure. Et tout le groupe était pareil, on avançait comme un seul homme, quoi. Et ça, c'est pas en faisant deux répètes. Ça, c'est l'entraînement, 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 drillé, drillé, faire des exercices tout le temps, quoi. Ce qui a été fou, c'est que des militaires ont vu arriver des acteurs et des acteurs ont rencontré des militaires. Ils étaient un peu… Ils étaient pas froids au départ, mais ils ont dit, les acteurs, on va rien pouvoir… Oui, mais chacun avait ses clichés, en fait. On va rien pouvoir leur faire faire. Ils vont être là, dès qu'ils vont se toucher un peu, ça va être « mince, on a mal ». Et quand ils ont vu qu'on était à fond dedans, non, mais c'est vrai, quoi. À un moment, on avait fait un footing, au bout de 10 km, il y a le mec qui nous faisait l'entraînement, qui s'est jeté dans une lagune. Voilà, il était 8 heures du matin. Franchement, il était très tôt. Puis il a été fraîche. Il a été fraîche. Et quand il a vu qu'on y est tout salé, bon, c'est rien. On n'est pas genre « ouais, super, on a des hauts ». Non, mais après, voilà, il y avait 5 bords à faire derrière, tout mouillé, avec le treillis, tout ça. Quand ils ont vu qu'on était à fond dedans, ils ont pu nous faire aussi monter la barre plus haut et nous faire faire des trucs qu'ils ne nous auraient peut-être pas fait si on avait été un peu… C'est vrai, puis je pense qu'ils nous ont fait confiance aussi, après, par rapport à ce qu'ils nous ont livré d'eux. C'est ça aussi, quoi, petit à petit. Et c'est vrai que ce qui a été assez fort, c'est que, comme tu dis, au début, il y avait une pudeur, et petit à petit, je pense que nous, on avait des clichés sur eux, eux avaient des clichés sur nous, c'est normal. Et là, tout le monde a fait un petit chemin et puis on s'est retrouvés. Et c'est vrai que ce qui était génial, comme on en parlait, c'était de pouvoir échanger avec eux, surtout le côté off, pas sur le terrain, en fait, quoi. On a échangé avec leurs femmes aussi, avec des femmes de militaires, pour savoir comment ça se passait quand ils partaient en mission. Il y avait des enfants aussi qui sont bien. Mais ce qui est dingue aussi, c'est de voir, comme nous, on travaille avec l'émotion parce qu'on est des acteurs, et comment ça aussi, au bout d'un moment, pour eux, c'était difficile parce que c'est des gens qui encaissent, tu vois, l'émotion, c'est... Et donc, quand ils ont eu le courage, un peu, de nous faire part de leurs émotions, ça les a bougés, quoi, aussi. C'est des histoires vécues, quoi. Il y a des trucs vraiment... Déjà, au 13ème RDP, c'est fou parce que... Donc, j'ai rencontré quelques femmes. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a. Tous les dirigeants du 13ème RDP nous disaient qu'ils voudraient avoir plus la possibilité de recruter des femmes, notamment dans le renseignement à l'arrière. Et après, moi, ce que j'ai notamment aimé dans la série comme elle a été écrite, c'est que dans notre relation, on est vraiment le prolongement de l'un et de l'autre entre le haut et le terrain. Il se trouve qu'elle est supérieure hiérarchique, mais c'est un non-sujet. Et ça, j'ai bien aimé. Et après, par contre, c'est vrai que je pense que le corps militaire aimerait vraiment recruter plus de femmes. Parce qu'il faut quand même le dire, elles sont moins nombreuses que... Surtout sur le terrain, quoi. Surtout ça, quoi. Et puis quand ils partent en mission, parfois cinq, six mois, l'ensemble. Ouais, c'est quelque chose... C'est un sujet, on va dire, apolémique. Le fait d'avoir des femmes dedans dans les trucs. Je pense qu'il y a des militaires très ouverts à ça. Voilà, et d'autres pas du tout. D'autres qui sont plus craintifs de ça. Notamment pour le terrain. Je ne parle pas pour l'arrière. Oui, mais pas pour l'arrière du tout. Ça, c'est complètement intégré. Il y en a beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Surtout dans des unités d'élite comme ça, où ils partent, où ils sont en vase clos même. Ils peuvent rester un mois comme ça enterrés. On a vu des mecs comme ça sur des trucs de trois mètres sur trois mètres. Donc, ouais, ça pose d'autres questions sur les relations comme ça, quoi. Et c'est en train de bouger tout ça. Ouais, c'est en train de bouger, ouais.